L'histoire chinoise, vieille de 4000 ans, ne cesse de passionner les chercheurs qui en relatent habituellement les grands événements, dynastie après dynastie. Plutôt que de suivre la méthode traditionnelle des historiens, notre propos reprendra la démarche de Richard Goundé dans Culture and Customs of China, en s'attachant à dégager les moments marquants de la culture et de la civilisation chinoise, à partir de cinq périodes fondamentales. Les Chinois s'appuyaient jadis sur le mythe de Pangu pour expliquer la création du monde. D'après la légende, Pangu, fruit de l'union des deux principes vitaux de l'univers, le yin et le yang, nite par sortir d'un œuf au bout de 18 000 ans. Pour maintenir séparé la terre et le ciel issus de sa naissance, le nouveau-né se développe en un temps record avant de s'éteindre, une fois sa mission accomplie. A sa mort, sa voix se transforme en tonnerre. De son souffle naissent le vent et les nuages. Son œil gauche devient le soleil, et son œil droit engendre la lune. Ses cheveux et ses moustaches donnent le jour aux étoiles, tandis que d'autres parties du corps se muent en montagne, en fleuve, etc. De la vermine de son corps enfin émerge la race humaine. Ce mythe remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, et ce que les Chinois pensaient de leurs origines auparavant n'est toujours pas attesté. Ils se passionnent en réalité davantage pour leur histoire que pour leur origine. D'après eux, tout aurait débuté par les trois empereurs-dieux, Fuxi, sa sœur Nhuwa et Shénong, et les cinq rois mythiques, Wangdi, Lézou, Yao, Shun et Yu. Fuxi, à tête d'homme et au corps de serpent, aurait établi, entre autres choses, les fondements de l'écriture chinoise. Nhuwa aurait modelé l'univers à partir de statuettes en argile, et Shénong aurait accompli des miracles en agriculture. L'empereur jaune, Wangdi, serait à l'origine de l'administration, de l'acupuncture et du développement de l'écriture. Sa femme Lézou aurait inventé la sériciculture. Yao et Shun auraient gagné leur réputation grâce à leur sagesse, tandis que Yu le Grand, devrait sa renommée à son système de canaux propres à dompter les eaux. Le roi Yu serait également le fondateur de la dynastie d'Exia, datant du XXIe siècle avant Jésus-Christ. L'existence de cette dynastie, longtemps considérée comme un mythe, semble être aujourd'hui authentifiée par les récentes découvertes archéologiques. Quelques 500 ans plus tard, les Xi'a cèdent leur place à la dynastie des Shang. Ces derniers possèdent une culture avancée. Des cités-palais, une écriture, la métallurgie du bronze et l'utilisation des chars en constituent les principales caractéristiques. Au XIe siècle avant Jésus-Christ, les Zhou de la vallée du fleuve Jaune renversent les Shang. C'est à cette époque que se développe un système de bureaucratie centralisée. Dès le Ve siècle avant Jésus-Christ, les Chinois se sédentarisent et cultivent la terre. Jusqu'au XIIIe siècle, ils vont entrer en conflit perpétuel avec les peuples du Nord. A l'époque des printemps et automne, 770 à 476 avant Jésus-Christ, et des royaumes combattants, 475 à 221 avant Jésus-Christ, les Chinois érigent des murailles pour se protéger des populations nomades et séparer les différents royaumes constamment en guerre. C'est curieusement à cette période que la culture s'épanouit. Bien des écoles de sagesse représentées par de grands penseurs, Laosie, Confucius, Mozi et Sunzi, entrent alors en rivalité. En 221 avant Jésus-Christ, la victoire du royaume de Qin met un terme à l'époque des royaumes combattants. Les Qin font tomber tous leurs adversaires, et unifient le pays en un état fort et centralisé. Selon la tradition, cette victoire inaugure le début de l'ère impériale qui prend seulement fin en 1911. Sous le règne autoritaire des Qin, la capitale accueille les ministres et les bureaux du gouvernement centralisé. Le pays est divisé en provinces, elles-mêmes organisées en districts. A partir de la dynastie des Han, 206 avant Jésus-Christ, est mis en place un système d'examens impériaux fondé sur la connaissance du corpus confucéen. Dès la dynastie des Song, ce système devient la voie par excellence pour accéder aux fonctions les plus hautes de l'État. Ce n'est qu'en 1905 qu'il est aboli au nom de la modernisation. Les Han finissent par capituler en 220. Du début du IIIe siècle jusqu'à la fin du VIe siècle, l'Empire se retrouve alors morcelé. Volontiers patriotes, les Chinois peuvent paradoxalement éprouver une fascination sans borne pour l'étranger et la nouveauté. Loin d'être un handicap, cette tension révèle en réalité une force. Elle leur permet d'assimiler les bonnes influences culturelles et de rejeter les moins bénéfiques. Du VIe siècle au milieu du IXe siècle, l'importation du bouddhisme laisse sur le pays une empreinte étrangère des plus profondes. Au VIIe siècle, la Chine devient même le centre du monde bouddhiste. Des missionnaires des pays voisins comme le Japon, la Corée et le Vietnam, vont y suivre des formations et collecter des textes bouddhistes sacrés. Le bouddhisme génère ainsi une formidable transmission culturelle, depuis la Chine et vers la Chine. Bien que très influent dans de nombreux aspects de la culture, il ne réussit pas à imposer ses marques sur la conduite des affaires politiques. Nombreux sont ceux à l'époque qui récusent son étrangeté, pratiquent de la crémation notamment, et ses effets néfastes sur l'économie, exemptions de taxes pour les monastères bouddhistes. Au fil du temps, le cycle dynastique impose son rythme, un empereur, représentant suprême du ciel sur la terre, succède à un autre. Un jeune gouvernement efficace est mis en place. La paix et la prospérité sont assurés, et le développement des arts et de la culture encouragés. Après quelques générations, voire quelques siècles selon le cas, la situation se dégrade. Les armées s'affaiblissent face aux envahisseurs, l'économie s'écroule, et le peuple commence à remettre en question la légitimité de l'empereur. Le ciel semble imposer un changement de dynastie. A partir du XIe siècle, le pays entre dans une période intense sur le plan culturel et économique. Les lettrés se tournent entre autres vers la littérature, la calligraphie et la peinture, tandis que la plupart des gens se passionnent pour la culture populaire. De nombreux magasins et restaurants proposant une large sélection de plats et de produits, ouvrent leurs portes jour et nuit. La diffusion de livres adaptés au goût du peuple se propage, et les arts populaires du spectacle comme l'opéra s'épanouissent. La culture doit son envolée à l'enrichissement des marchands. Le commerce avec l'étranger atteint à l'époque des niveaux records. Le compas, invention chinoise, facilite la navigation, et les ports chinois, plus imposants que leurs homologues européens, regorgent de bateaux aux cargaisons diverses. L'agriculture connaît alors une poussée fulgurante, grâce à l'expansion de la culture du riz et du coton. La croissance du pays ne s'accompagne pourtant pas de la stabilité politique. La Chine continue d'être aux prises avec de fréquentes crises internes, et ses problèmes sur le plan militaire la faiblissent. Sous la dynastie des Song, l'extrême nord reste aux mains des barbares. En 1126, alors qu'un peuple du nord, les Yurchen, avancent vers le sud, la cour impériale, ses sujets et le gouvernement émigrent dans le delta du Yangtze-Jiang. A l'époque, l'armée se modernise, l'artisanat progresse, et l'imprimerie se développe. En 1215, les Yurchen, qui règnent au nord sous le nom de Jin, sont expulsés par les Mongols. Dès 1279, ces derniers prennent le contrôle du pays, et baptisent leur dynastie Yuan. Pendant leur règne, la littérature et les arts poursuivent leur épanouissement. Par contre, l'inflation fait rage, et une épidémie de peste décime la population. Le gouvernement mongol impose de lourdes taxes à la population chinoise, laquelle subit les sanctions les plus terribles. De cette situation discriminatoire naît la révolte du peuple. Les Mongols finissent par céder la place au Ming. La reconstruction économique s'amorce en s'appuyant sur l'agriculture. L'expansion militaire vise la Mongolie, l'Asie centrale et le sud-est asiatique. Néanmoins, les défaites contre les Mongols se multiplient. Vers le milieu du XVe siècle, l'Empire opte pour une stratégie de défense. La Grande Muraille est prolongée au nord pour tenir les envahisseurs à l'écart. Au même moment, la culture, l'économie, la vie intellectuelle et sociale connaissent un nouveau regain. Malheureusement, le gouvernement lève des taxes de plus en plus lourdes pour financer l'armée de mercenaires. De leur côté, les eunuques tirent profit de l'inefficacité des empereurs dans le but de brader des postes à haute responsabilité. Vers la fin du XVIe siècle, des crises se produisent en nombre. Des insurrections populaires éclatent, et une lutte entre eunuques et fonctionnaires décime le gouvernement. En 1644, devant l'invasion de Pékin par une armée rebelle, le dernier empereur de la dynastie Ming se suicide. Les Yurchens, rebaptisés Manchu, déferlent sur la Chine, matent les rebelles et proclament la dynastie des Qing. Jusqu'au XVIIIe siècle, la Chine jouit de la prospérité. Le commerce et l'agriculture s'épanouissent, tandis que l'autorité du gouvernement s'étend jusqu'en Mongolie, en Asie centrale et au Tibet. Vers le milieu du XVIIIe siècle, les problèmes réapparaissent. La population augmente sans que l'économie parvienne à suivre le rythme. Le niveau de vie chute radicalement. Début XIXe siècle, le cycle dynastique impose de nouveau ses règles, et le pouvoir des Qing décline. Se produisent bientôt des révoltes dont la plus célèbre, celle des Taiping. Alors que l'Empire éprouve de graves difficultés, les pays européens connaissent un développement extraordinaire. Désireux de trouver d'autres sources pour leur matière première et de nouveaux marchés, ils commencent à s'intéresser de près à la Chine. Vers le milieu du XIXe siècle, l'Angleterre se donne pour ambition d'ouvrir les portes de la Chine. Des années durant, la compagnie anglaise des Indes orientales y importe l'opium indien au mépris de toutes les lois du pays. Lucratif pour les Anglais, ce commerce affaiblit la population qui troque son argent contre de la drogue. Une guerre finit par éclater entre les deux pays, mais la Chine vaincue est contrainte de signer le premier des traités inégaux, le traité de Nankin, par lequel elle cède Hong Kong à l'Angleterre. D'autres puissances étrangères, les unes après les autres, ouvrent, par la force, des concessions en Chine. Pour lutter contre cette invasion étrangère, des intellectuels tentent de mettre en place des réformes dans le domaine éducatif, juridique et technologique, mais celles-ci restent lettres mortes. A la même époque, dans le nord de l'Empire, éclate un mouvement populaire contre les étrangers, la révolte des boxeurs, ainsi baptisée en raison de leur goût pour les arts martiaux. A l'été de 1900, les boxeurs marchent sur Pékin, attaquent au passage les communautés chrétiennes, et détruisent les symboles de l'impérialisme. Malheureusement pour eux, les puissances étrangères rassemblent une armée et les écrasent à Pékin. En 1911, la dynastie des Qing s'écroule pour céder la place à une république. Sun Yat-sen devient le chef de file du mouvement républicain, et le premier président de la Chine en 1912. Lui et ses acolytes s'inspirent du libéralisme et de la démocratie à l'occidentaille. En quelques mois, Sun Yat-sen est toutefois évincé par Yuan Shikai, réformateur et militaire puissant. La Chine se retrouve alors divisée entre de multiples seigneurs de la guerre. Ces derniers plongent le pays dans une guerre civile, jusqu'à la victoire des communistes en 1949. Comme les progressistes chinois sont tout à la fois attirés et dégoûtés par l'Occident, le marxisme leur semble un excellent compromis. La révolution d'octobre 1917 en Russie, prouve que lancer des réformes sociales de grande envergure est réalisable dans un grand pays jugé pauvre et arriéré. Il apparaît envisageable d'éliminer l'exploitation de l'homme par l'homme, d'industrialiser l'économie et de faire régner l'égalité sur l'humanité tout entière. Le parti communiste chinois est fondé en 1921. Deux ans plus tard, il s'allie au parti nationaliste, le Guomindang, de Sun Yat-sen avec pour objectif d'unifier le pays, d'éradiquer les seigneurs de la guerre et de résister à l'impérialisme étranger. En avril 1927, Chiang Kai-shek, successeur de Sun Yat-sen à sa mort, tente de se débarrasser des communistes. Par suite, les survivants rouges, retirés dans les campagnes, s'efforcent de mobiliser les paysans pour faire la révolution. En 1931, l'armée japonaise envahit le pays et occupe la Manchurie. Chiang Kai-shek, trop soucieux d'éliminer les communistes, ne fait rien pour empêcher l'invasion. Pour lutter contre les japonais, les révolutionnaires tentent en vain une nouvelle alliance avec les nationalistes. Fin 1934, ces derniers encerclent dans le Diang-chi les forces communistes qui s'enfuient à Yan'an, Sha'an-chi. Sur les 100 000 hommes échappés, seuls 6 000 arrivent à destination. Cette épreuve, connue sous le nom de Longue Marche, sera considérée plus tard comme un moment déterminant sur le chemin de la victoire. Comme les japonais envisagent d'envahir le pays tout entier, Chiang accepte finalement une alliance avec les communistes. Malheureusement, les deux camps alliés passent plus de temps à lutter les uns contre les autres qu'à repousser les ennemis. Jusqu'à la fin de la guerre en 1945, les communistes organisent une armée forte et disciplinée qui contrôle une large partie du territoire au nord du pays. Au terme de la guerre civile, les nationalistes s'effondrent et partent se réfugier à Taïwan. Le 1er octobre 1949, Mao Tse-dong, président du Parti communiste et l'un de ses fondateurs, proclame la République populaire de Chine, RPC. Les premières années, la RPC redistribue les terres aux paysans pauvres tout en nationalisant les usines et autres propriétés des capitalistes. La collectivisation s'impose petit à petit, jusqu'à la création en 1958 des communes populaires. L'initiative se solde pourtant par un échec cuisant, la rémunération égalitaire démotive les trous. La famine de 1959 fait plusieurs dizaines de millions de victimes, et le gouvernement se voit contraint de revoir la taille des communes. A la même époque est lancé le Grand Bond en Avant, projet de mobilisation générale pour industrialiser le pays à vitesse grand V. L'objectif est de produire plus que l'Angleterre, en l'espace de 15 ans. Pour accroître la production, le programme privilégie malheureusement la quantité au dépens de la qualité. Le Grand Bond en Avant tourne lui aussi au fiasco, et Mao doit se retirer des commandes du pays. Malgré ces échecs, l'économie, entre 1949 et 1978, parvient à se développer. Des maladies très courantes en 1949, comme la diphtérie, disparaissent des villes, et l'espérance de vie passe de 39 à 64 ans. Pour revenir au premier rang de la scène, Mao tente rapidement une nouvelle manœuvre. Selon lui, la lutte révolutionnaire doit prendre pour cible les personnes les plus hauts placées dans le parti, et le meilleur moyen de les éradiquer est de les attaquer du dehors. De là naît la révolution culturelle, 1966 à 1976. Les Gardes Rouges, jeunes gens organisés en bande, constituent les troupes du Grand Timonier. Dès 1968, la plupart des opposants de Mao sont violemment chassés du parti. Les Gardes Rouges réussissent à semer la terreur, et le chaos s'installe. Pour rétablir ordre et stabilité, Mao rappelle l'armée à l'aide. Ils décident d'envoyer les Gardes Rouges et les jeunes citadins intellectuels dans les campagnes, pour qu'ils apprennent à faire la révolution en travaillant la terre. Le pays connaît ici l'une des périodes les plus troubles de son histoire. Jusqu'en 1976, le parti va lentement se reconstruire, et de nombreux dirigeants seront bientôt réhabilités. En 1978, Deng Xiaoping, successeur de Mao, lance une nouvelle réforme pour moderniser et enrichir la Chine, les quatre modernisations, agriculture, industrie, défense nationale, science et technique. Deng et ses successeurs décollectivisent les fermes, privatisent de nombreuses entreprises d'État tout autant qu'ils encouragent les initiatives individuelles et les entreprises privées. Des zones économiques spéciales voient le jour sur les côtes méridionales. La politique d'ouverture est lancée. Les investissements étrangers explosent, et l'économie prospère rapidement. En 1992, le parti adopte le concept d'une économie sociale de marché, c'est la fin de l'État-providence communiste. Des réformes politiques se mettent également en place. De nombreux districts élisent désormais leurs représentants locaux, et petit à petit, un système juridique se développe. Néanmoins, même si fin 1978, Deng Xiaoping annonce que les autorités laissent désormais, sans fleurs s'épanouir et sans école de pensée rivalisée. Autrement dit, elles autorisent enfin la culture à s'exprimer après le verrouillage de la révolution culturelle. Les auteurs répondent en masse à l'appel tout en cultivant la prudence. Une première initiative porte ses fruits dans le milieu romanesque, la littérature des cicatrices, qui traite des blessures laissées par la révolution culturelle. Ce timide mouvement est suivi par un autre bien plus intéressant, la littérature des racines, qui s'attache à réexaminer la pensée traditionnelle chinoise. Des auteurs comme A Cheng, Jia Pingua, Han Shaogong, Mo Yan et bien d'autres encore s'efforcent de découvrir l'authentique source de la culture chinoise, pour mieux penser le dilemme de la modernité. Cette littérature inaugure une fièvre culturelle extraordinaire en Chine. À travers le cinéma, l'écriture, la chanson et d'autres formes d'art, les artistes expriment leur fascination pour leur pays. À la même période s'exerce une attirance pour l'Occident. Le peuple réveille son appétit pour la traduction d'œuvres étrangères. Ce déferlement culturel dans la vie intellectuelle chinoise introduit de nouvelles façons d'appréhender le monde, et génère d'intenses débats culturels. Un groupe de romanciers d'avant-garde comme Gefei, Yu Yuya, Kanixue et Sutong refusent la littérature bien établie. Il essaie de tester le seuil de tolérance du lecteur, en le confrontant à des images d'horreur. La Chine contemporaine est ainsi montrée sous son jour le plus noir. Dans les années 1990, un revirement s'opère. L'époque consumériste où se met l'autodérision et satire prend le relais. L'édition n'a jamais été aussi prolifique dans le pays. L'explosion des publications rend difficile pour le gouvernement le contrôle de la production culturelle. Les autorités peuvent bien censurer quelques auteurs, mais il semble que la demande du public pèse davantage dans la balance, et contribue à l'épanouissement de la création. La culture de masse se diffuse. Les gens s'arrachent les œuvres de Wang Shuo, dont les personnages sont de purs produits de l'économie de marché, des intellectuels ridiculisés, des fonctionnaires qui passent leur temps à boire, à jouer ou à séduire les femmes. Les romans d'art martiaux connaissent un regain dans les années 1980 et 1990. Ils exercent d'ailleurs une profonde influence sur la littérature en général. La légende du héros chasseur d'aigles de Jin Yong, Louis Tcha, est un classique du genre. Depuis les années 1980, la philosophie ancienne revient aussi à la mode. Les Analectes, le Dao de Jin et le Livre des Mutations attirent des lecteurs en nombre. Ce phénomène s'explique par l'intérêt marqué pour les traditions culturelles chinoises et le retour à un certain esprit national. Les quatre romans célèbres des dynasties Ming et Qing remportent toujours autant de succès, Au bord de l'eau, Le rêve dans le pavillon rouge, La pérégrination vers l'ouest et Le roman des trois royaumes. Dès le lancement de la réforme, les arts plastiques suivent le même mouvement que la littérature. Les artistes s'expriment en une variété de formes et de styles différents. Certains tirent leur inspiration de l'art occidental, tandis que d'autres se focalisent sur les problèmes d'identité nationale. Des peintres de la même mouvance que la littérature des cicatrices exposent les horreurs de la révolution culturelle. D'autres tirent des portraits de personnalités du parti ayant joué un rôle mineur dans le désastre. Certaines représentations de Zhou Hanley, premier ministre du temps de Mao, connaissent un franc succès. Un mouvement prônant le retour à la terre natale répond en écho à la littérature des racines. Les artistes peignent la campagne jusqu'à la rendre exotique. Ils utilisent cependant des modèles européens comme l'art figuratif. En réaction contre ces tendances, certains artistes préférèrent le mouvement avant-gardiste, ou à l'opposé, le renouveau de la peinture traditionnelle, Guo Hua, la peinture nationale. En 1985, naît le mouvement de la nouvelle vague influencée par l'Occident. Son mot d'ordre est de bouleverser l'esthétique traditionnelle. Wang Yong-Pin brûle ainsi nombre de ses œuvres lors d'une exposition. D'autres artistes tels que Gu Wenda ou Zhang Peli se plaisent à utiliser des images embarrassantes pour le public, tout comme leurs homologues avant-gardistes en littérature. Les événements de la place Tiananmen laissent la place à un mouvement de réalisme cynique, privilégiant des thèmes comme l'indifférence, le sarcasme ou encore la lassitude. L'explosion du pop art politique donne une autre réponse aux événements tragiques de 1989. En 1990, Wang Guagui juxtapose des slogans de la révolution culturelle avec des images et des noms de marques de produits étrangers. L'art performance, en gestation dans les années 1980, devient extrêmement populaire une décennie plus tard. En janvier 1996, une œuvre d'art monumentale est créée à l'occasion de l'ouverture d'un centre commercial à Zhengzhou. Il s'agit d'un gigantesque mur de glace recouvert d'objets sauvés lors du dernier incendie des lieux. Cent mille personnes se sont bousculées au portillon, d'autant plus qu'elles avaient l'honneur de décrocher du mur l'objet de leur choix après la cérémonie d'inauguration. Un record d'affluence en la matière. La lithographie se développe également dans les années 1990. Li Fan expose des œuvres mettant en scène les rapides changements de Pékin, à savoir la nature contradictoire des scènes urbaines, des voitures qui se mêlent au vélo, des vieux bâtiments qui côtoient les nouveaux, etc. Enfin, des œuvres exploitant les différents médias apparaissent à la même époque. Ainsi en est-il des créations de Shubing comme Tian Shu, le livre céleste. Un texte, dont les caractères sont inventés, est imprégné dans les murs et sur le sol, ou reproduit sur un drap au plafond. La remise en question du lien entre le sens et les mots alimente le travail de l'artiste. Ce genre d'exposition a servi d'exemple par la suite. Les travaux les plus imposants de la littérature et des arts plastiques contemporains, semblent plutôt refléter la nouveauté. Cependant, l'esthétique chinoise qui en ressort rappelle une longue et brillante tradition. La calligraphie en fait bien sûr partie. Cet art conserve toujours un prestige identique, et partage avec la peinture traditionnelle les mêmes outils, le pinceau, la pierre à encre, le papier et la soie. Peinture et calligraphie sont d'ailleurs intimement liés, puisqu'une œuvre picturale comporte bien souvent des caractères ou des vers calligraphiés. Omniprésente dans la vie de tous les jours, la calligraphie représente la clé de voûte de l'histoire de l'art chinois. À l'ère de l'informatique, elle n'a en rien perdu de son influence, et les jeunes chinois continuent d'en apprendre les rudiments à l'école. L'opéra chinois connaît depuis peu un regain d'intérêt, mais essentiellement auprès des touristes. Les personnes âgées se rendent encore dans les parcs ou les maisons de thé pour assister aux représentations, mais le mode d'expression a perdu sa popularité d'antan. Discipline plurielle, l'opéra mêle musique, chant, dialogue, acrobatie, arts martiaux et danse. Comme les mouvements et les gestes des personnages aux costumes somptueux véhiculent le sens de l'histoire, la mise en scène et la scénographie entrent à peine en jeu. La couleur du maquillage symbolise un état d'âme particulier, le rouge, la loyauté et le courage. Le vert et le bleu, la perfidie et les machinations, le blanc, la fourberie, le noir, l'audace et l'intégrité. Au cours des représentations, les spectateurs mangent généralement des graines de pastèque, parlent fort et fument. Ils connaissent les histoires par cœur, et n'observent le silence qu'à leur scène préférée. Accablés par des difficultés financières, le ballet survit tant bien que mal en Chine. Le gouvernement et les entreprises apportent en effet, de moins en moins leur soutien aux troupes. Les compagnies chinoises ressuscitent les ballets occidentaux comme le lac des cygnes aux Roméo et Juliette, mais la plupart continuent de proposer les ballets révolutionnaires dans lesquels elles excellent. De nouvelles créations voient toutefois le jour en danse contemporaine. Né de l'union entre art oriental et art occidental, le célèbre spectacle Épouse et concubine en est un bel exemple. Depuis l'ouverture économique, des discothèques privées et des dancing ont poussé comme des champignons. Ils attirent un grand nombre de jeunes gens et des couples d'âge moyen. Pour répondre à cet engouement, les autorités tentent de promouvoir dans des lieux éclairés des danses collectives plus conformes à l'étiquette. Des personnes chargées de guider les danseurs s'arrangent pour éviter les corps à corps. Ceux qui préfèrent une atmosphère moins contrôlée, choisissent les hôtels où les restaurants et les salles de conférence sont aménagés en piste de danse. Le plaisir avant tout. La musique participe depuis longtemps à la vie sociale chinoise. Les jeunes gens se marient encore aujourd'hui en musique. Dans les années 1980, la musique traditionnelle connaît une résurgence. Elle se distingue de la musique occidentale par son rythme particulier, sa qualité sonore et le style de ses instruments. Le hérou, qui tire ses origines d'Asie centrale, est sans doute l'instrument le plus populaire. Très fréquent à l'opéra, ce grand violon à deux cordes devient au XXe siècle un instrument solo. Le pipa, sorte de lutte à quatre cordes importées du Moyen-Orient, est apparu sous la dynastie des Hanes. Il fait aujourd'hui également la préférence des solistes, mais se retrouve à l'occasion dans les ensembles musicaux. Enfin, le swana, genre de haut-bois utilisé surtout au cours de la musique. Un jour de marche solennelle, est courant dans les mariages et les funérailles, mais aussi à l'opéra pour annoncer l'arrivée d'un empereur. Avec l'introduction de la musique occidentale et des idées modernes du divertissement, les habitudes traditionnelles perdent du terrain. Ces instruments, parties intégrantes de la culture chinoise, sont aujourd'hui délaissés au profit de leurs frères d'Occident. Dans les années 1980, la musique pop-rock déferle sur le pays. Des stars surgissent de Hong Kong et de Taïwan comme Deng Li Jun, connue également sous le nom de Teresa Teng, ou encore Wang Fei, Fei Wong, de son pseudonyme. Le public participe activement à la promotion de ce genre récent grâce au karaoké. Le yaogen, le rock chinois, émerge également au début des années 1980. L'initiateur du mouvement est Kuijian, qui en 1986 commence à livrer au public ses propres compositions. Toute une génération se reconnaît en lui. Poursuivie par la censure, le yaogen se joue de nos jours dans les clubs tolérés et survit grâce aux CD piratés. La popularité du pop-rock et le déclin de la musique traditionnelle posent un problème complexe en Chine. Le fait d'écouter des morceaux hong-kongais ou taïwanais, est synonyme de modernité. Toutefois, pour le public, l'option pop-cantonaise, occidentalisée, mais avec modération, représente un bon compromis entre occidentalisation et respect des racines. Quoi qu'il en soit, la musique contemporaine chinoise, traditionnelle, pop, rock ou autre, constitue une véritable mine d'or. Comme pour le reste, son côté commercial séduit les uns et les autres. Le sacré fait partie intégrante de la vie chinoise. Il est difficile d'en donner une présentation fidèle, tant il est imbriqué dans les habitudes des Chinois. Cela dit, il est tout à fait possible de distinguer en Chine, les religions en tant que telles des pratiques superstitieuses. L'existence de cinq confessions est généralement attestée en Chine, le confucianisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'islam et le christianisme. La réalité n'est pourtant pas aussi simple. Tout d'abord, la religion populaire occupe une place tout aussi importante dans la vie des Chinois. Ensuite, le confucianisme ne saurait être assimilé à une religion en tant que telle, pas de clergé, pas d'esprit ni de Dieu à prier. Considérée comme une menace pour l'État, la pratique de la religion est contrôlée par le gouvernement central depuis les débuts de la République populaire. À partir des années 1980, les croyants sont tolérés, à condition que leur religion soit déclarée, et qu'ils ne fassent pas de prosélytisme. Comme les manifestations religieuses attirent les touristes, les autorités ferment bien sûr les yeux. Les étrangers peuvent participer aux offices célébrés dans les temples, les mosquées et les églises reconnues comme lieux officiels de culte. En revanche, les Chinois n'ont pas le droit d'assister aux cultes célébrés par les communautés étrangères. Les cultes diffèrent selon les ethnies. On compte 100 millions de pratiquants répartis en 5 religions, organisées et reconnues par l'État, 72% de bouddhistes, 17% de musulmans, 5,5% de protestants, 3,6% de catholiques et 1,5% de taoïstes. Bien des caractéristiques du bouddhisme Mahayana, terme sanscrit signifiant grand véhicule, sont imbriqués dans la culture chinoise. De nombreux domaines en ressentent en effet l'influence, telle l'art, la philosophie, la littérature ou la pensée populaire. A compter de 1949, la politique gouvernementale à l'égard du bouddhisme a oscillé entre contrôle politique et froide répression. Les Chinois assistent depuis 1978, à la réouverture et à la restauration des temples. Néanmoins, ces lieux sacrés passent pour de simples attrapes touristes. Un ticket d'entrée y est exigé pour tous, y compris les pratiquants, et les activités y sont restreintes et contrôlées. Les fervents bouddhistes sont généralement des femmes âgées. De nouveaux adeptes émergent de temps à autre, mais leur discipline et leur dévotion semblent plutôt limitées. Quoi qu'il en soit, des fidèles ou des associations de quartiers organisent et financent, à l'occasion, de grandes célébrations. Le bouddhisme pratiqué au Tibet et en Mongolie diffère de celui de la Chine intérieure. Le lamaïsme en constitue la caractéristique fondamentale. Également baptisé bouddhisme tantrique, le lamaïsme vient du Vairayana, mot sanscrit qui signifie véhicule du diamant, forme dérivée du Mahayana empreinte d'hindouisme, de chamanisme et de magie. Avant 1949, le Tibet était constitué en état théocratique dans lequel la religion régissait la société tout entière. Depuis la proclamation de la République populaire de Chine, le gouvernement chinois s'efforce de révolutionner les institutions féodales du Tibet. De là est né le mouvement nationaliste tibétain. Les tensions entre d'un côté, les Tibétains et les Mongols, et de l'autre, l'autorité centrale continue d'être aussi forte, d'autant plus que la destruction de monastères se poursuit au Tibet et en Mongolie intérieure. À l'image du bouddhisme, le catholicisme connaît un regain depuis l'ouverture de la Chine. Toutefois, l'autorité du pape, considérée comme étrangère, n'est pas reconnue par le gouvernement chinois, qui contrôle toujours l'église catholique. Quatre millions de catholiques se réclament de la religion officielle, tandis qu'existe clandestinement une église restée fidèle au pape. La plupart des musulmans sont issus d'ethnies non-hannes de la province du Xinjiang, les hannes représentant les purs chinois. Parmi eux, on compte des Ouïghours, des Kazakhs, des Kirghiz et des Ouzbeks. Souvent accusés de terrorisme, ils entretiennent des relations houleuses avec le gouvernement. L'autre groupe islamique se compose de chinois hannes musulmans, les Huit, qui occupent principalement le Ningxia, petite région autonome du pays. Ce groupe a bénéficié de la libéralisation religieuse des années 1970, et dispose aujourd'hui de programmes de développement à long terme. Le gouvernement ne harcèle pas les protestants tant qu'ils ne font pas de prosélytisme, ni ne s'adonnent aux pratiques superstitieuses. Le taoïsme est une religion institutionnalisée rassemblant des textes canoniques, s'organisant autour d'une hiérarchie cléricale et possédant une liturgie et un panthéon. Seule religion vraiment chinoise, le taoïsme reçoit la bénédiction des autorités. Son aspect philosophique et religieux lui vaut une bonne réputation. Contrairement au bouddhisme, le taoïsme voit les désirs humains comme positifs. Jouir de la vie est son maître mot. La pratique de la religion taoïste s'éloigne quelque peu de la philosophie originelle. En effet, alors que la philosophie prévoit de respecter la nature, la religion cherche plutôt à la contrer par l'invocation de pouvoirs surnaturels. Ces derniers s'illustrent au cours de rites complexes où se mêlent magie, décoction d'herbes, contrôle de la respiration, diète, etc. La recherche de l'immortalité motive essentiellement ce genre de pratiques. Les Chinois se disent athées, mais participent au culte des ancêtres et à une multitude de faits traditionnels. Cela dit, certains adoptent ces pratiques plus par respect pour la solidarité communautaire que par réelle dévotion. Participer à ce genre d'activité, en particulier pour les ruraux, signifie de s'impliquer dans la vie sociale. Après leur musèlement à l'époque maoïste, les traditions refont surface, surtout dans les campagnes. Sous la révolution culturelle, les gardes rouges, empressées de faire table rase du passé, ont en effet détruit temples, lieux saints, statues et autres hôtels des ancêtres. À présent, bien des Chinois, déstabilisés par les bouleversements actuels, cherchent à combler leur vide spirituel en renouant avec leurs coutumes ancestrales. Considérée comme une menace pour l'État, ce genre de pratique est plutôt mal vue par les autorités. L'histoire chinoise ne manque pas d'exemples de sectes destinés à renverser le gouvernement. La religion populaire regroupe des pratiques et des croyances en dehors de toute théologie unifiée. Elle ne s'organise ni autour d'un clergé ni autour d'une organisation structurée. On la considère souvent primitive, parce qu'elle ne s'appuie guère sur un fondateur historique ou mythique et ne possède ni écriture canonique, ni église, ni institution reconnue. Elle s'incarne dans de multiples activités dont le culte des ancêtres, les fêtes et les offrandes, les pèlerinages et les processions. Dans les campagnes, vous aurez peut-être l'occasion de voir encore dans certaines maisons, un petit hôtel avec des photos de membres de la famille décédée, voire même de personnages influents, Mao Tse-dong, Deng Xiaoping. Un moteur essentiel sous-tend chaque croyance populaire, la quête de l'efficacité. Pour les Chinois, les déités ont pour mission de réaliser leurs vœux. Même s'ils n'y croient qu'à moitié, ils pensent n'avoir rien à perdre à tenter leur chance. En retour, les pratiquants honorent les divinités par des offrandes. Rien de choquant donc à se tourner vers la religion le plus à même de servir ses intérêts. Si les vœux ne sont pas exaucés, la déité est abandonnée pour une autre. L'astrologie existe comme croyance populaire en Chine depuis la nuit des temps. Elle s'appuie sur l'étude de douze signes correspondant chacun à une année, rat, bœuf, lapin, dragon, serpent, cheval, chèvre, singe, coque, chien, cochon, tigre. Le signe d'une personne conditionne sa personnalité et son destin. Les astrologues tiennent compte du jour et de l'heure de la naissance pour donner leur verdict. Le signe le plus faste est le dragon, année où le nombre de naissances en Chine explose. Les Chinois consultent également parfois les spécialistes du I Ching, le plus vieux livre du monde, mais cette pratique est moins répandue que l'astrologie ou la chiromancie. Le I Ching, ou le livre des transformations, rassemble 64 hexagrammes formés à partir de la combinaison de 8 trigrammes. L'interprétation de ces hexagrammes permet aux spécialistes de spéculer sur la vie du demandeur. A travers le pays, nombre de médiums et de chamanes sillonnent encore les villages pour délivrer un oracle au cours de cérémonies publiques. Pour contrôler leur avenir, les Chinois renouent également avec des pratiques de divination devant les temples. Vous en verrez peut-être certains lancer des bâtonnets de bambou marqués de numéros correspondant à un oracle précis, ou encore d'autres partir en pèlerinage pour susciter des rêves divinatoires. Rien de bien surprenant dans un pays en perte de repères. De plus en plus à la mode de nos jours, le Feng Shui, vent et eau, signifie par extension l'harmonie avec l'environnement. Il repose sur d'anciens principes de géomancie, selon lesquels l'origine de l'univers provient d'une seule et même énergie, le Ki. Pour s'enrichir, pour vivre plus longtemps ou pour procréer davantage, chacun doit renforcer son Ki. C'est à force de respecter l'ordre et l'équilibre de l'univers que l'homme garantit son succès. Il ne faut donc pas choisir au hasard l'emplacement d'une autoroute, de poteaux télégraphiques, de bureaux ou d'immeubles pour vivre en harmonie avec son environnement. Aussi, les portes sont construites au sud et les miroirs installés dans les pièces, pour éloigner les mauvais esprits. Un maître de feng shui consulte sa boussole et le calendrier agricole, examine le paysage et essaie de trouver la demeure du dragon vert, à l'est, et du tigre blanc, à l'ouest, avant de désigner l'endroit le plus propice à toute construction. Pratique longtemps interdite en Chine populaire, le feng shui était jusqu'à récemment l'apanage de Hong Kong, Macao, Singapour ou Taïwan. Aujourd'hui, son usage gagne en popularité, surtout en Chine rurale, en pleine frénésie urbaine. En principe, les Chinois accordent peu d'importance au pouvoir des nombres. Quelques chiffres revêtent toutefois une signification symbolique. Le 2 porte bonheur, puisqu'il reflète l'équilibre entre le yin et le yang. Le 4, homophone du caractère de la mort, ne présage rien de bon, ne présage rien de bon, certains ascenseurs n'indiquent pas de quatrième étage. Le 5, homophone du caractère rien, n'a pas plus la cote, tandis que le 6 rime avec succès. Le 8 symbolise la prospérité. Les plaques minéralogiques comprenant des 8 coûtent une fortune, et certains entrepreneurs redoublent d'efforts et d'astuces pour faire ajouter à leur numéro de téléphone, un 8 fétiche. Le 9 est signe de longévité, et le 13, comme en Occident, porte malheur. La vie quotidienne des Chinois est marquée par la célébration des fêtes traditionnelles, qui suivent le calendrier agricole. Moment sacré pour la population, ces fêtes célèbrent la communion de la famille et le repos, de même qu'elles rendent hommage au Dieu. Le nouvel an marque le retour de l'activité agricole après l'hiver. Connu également sous le nom de fête du printemps, Shundie, parce qu'il ouvre la saison printanière, le nouvel an chinois se fête les premiers, deuxième et troisième jours du premier mois de l'année lunaire. Le calendrier chinois se calque en effet sur le calendrier lunaire, les lunaisons en réglementent l'organisation. L'année lunaire compte 12 mois de 29 ou 30 jours, qui débutent chacun par une nouvelle lune. Comme il manque 11 jours à l'année lunaire pour coïncider avec l'année solaire, un mois supplémentaire est intercalé tous les deux ou trois ans. Le premier jour de l'année lunaire tombe le jour de la deuxième nouvelle lune, après le solstice d'hiver. Plus la date de la première nouvelle lune est rapprochée de celle du solstice d'hiver, et plus tôt dans l'année aura lieu le nouvel an. Cette date se situe donc le 21 janvier au plus tôt, et le 19 février, au plus tard. Les traditions diffèrent d'un endroit à l'autre et se perdent quelque peu, mais la fête commence généralement le dernier mois du calendrier lunaire, et se termine dans la deuxième décade du premier mois de l'année lunaire suivante. La veille du nouvel an et les trois premiers jours de la nouvelle année sont les moments les plus importants. Les sept premiers jours sont officiellement décrétés jour de congé. Le huitième jour du douzième mois lunaire avant le nouvel an, la coutume veut que les familles préparent une bouillie à base de riz glutineux, de graines de lotus, de jujube, de millet, et de bien d'autres ingrédients encore. Le 23e jour du douzième mois lunaire, le petit nouvel an, est consacré au génie du foyer qui remonte au ciel pour rendre compte du comportement de chacun pendant l'année. On organise traditionnellement des offrandes pour que le génie se montre indulgent, mais de nos jours les familles préparent plutôt un repas pour elles-mêmes. Le lendemain, c'est le jour de l'indispensable grand nettoyage. Comme les chinois s'abstiendront en effet de faire le ménage les dix premiers jours de l'année pour ne pas faire fuir la chance, ils en profitent avant le début des festivités. Rien n'est laissé au hasard, surtout pas l'hôtel des ancêtres qui fait l'objet d'un nettoyage minutieux. C'est le moment propice à l'achat des victuailles pour la fête, d'habits neufs pour les enfants et de pétards pour la chasse au mauvais esprit. Il est également grand temps de s'acquitter de ses dettes pour repartir sur de bonnes bases. On colle sur les portes des portraits du dieu du foyer et des banderoles de papier sur fond rouge, avec entre autres, le caractère du double bonheur ou celui renversé du bonheur, en chinois, le bonheur est à l'envers, est homophone de que le bonheur arrive. Les mauvais esprits sont censés craindre le rouge. La nuit du réveillon, la famille organise un banquet. Au menu, du poisson, dont le caractère chinois est homophone d'abondance, pour ne manquer de rien dans l'année, des raviolis, les fameux diaozzi, symboles des lingots d'or d'autrefois, pour s'enrichir, des farces sucrées pour mener une vie douce, et des farces salées pour engendrer beaucoup d'enfants. On sert également du poulet, dont le caractère chinois est homophone de bonne augure, de même que du porc, signe de prospérité. Après le repas, on discute et on regarde la télévision, particulièrement la soirée de gala diffusée sur la chaîne nationale. Faire claquer des pétards fait partie des habitudes traditionnelles de la fête du printemps. Néanmoins, depuis quelques années, il est interdit de s'adonner à cette pratique dans certaines grandes villes, pour des raisons de sécurité et pour limiter la pollution. On remplace donc le bruit comme on peut, enregistrement sur cassette ou crevaison de ballon. Le premier jour de l'an est jour de repos. Pour purifier son corps, on mange parfois végétarien. On prie les dieux de la fortune et de la porte tout en rendant hommage aux ancêtres par des offrandes. Les enfants de la même famille reçoivent leurs étrennes dans une enveloppe rouge, les hongbao, et des oranges, symboles de bonheur et de longévité. On envoie des cartes de vœux, de plus en plus par internet, à ses parents et à ses amis qui demeurent dans de lointaines contrées. Le deuxième jour, la tournée des visites peut commencer. La femme mariée, accompagnée de son époux, se rend dans sa famille, car la fête familiale se déroule toujours dans la lignée mâle. Si vous rendez visite à une famille chinoise ce jour-là, apportez des victuailles en cadeau, des fruits, des gâteaux ou du café instantané, le tout emballer dans un carton rouge. L'hôte se doit toujours de retenir le visiteur à manger. Le troisième jour est le jour du mariage des souris. Toute la famille se garde bien de déranger les souris le jour de leur fête. Plus on les laisse tranquilles, moins elles puiseront dans les réserves de la maison. Le quatrième jour souligne le retour du génie du foyer, à qui l'on souhaite la bienvenue avec des offrandes. C'est le jour où l'on reprend ses occupations journalières. Le cinquième jour marque la fin de la célébration du nouvel an. On enlève les décorations de la maison, mais les festivités se poursuivent dans la rue, où toutes sortes de manifestations s'organisent, danses du lion et du dragon notamment. Le septième jour représente le jour anniversaire de toute la famille, que l'on célèbre autour d'un banquet. L'ambiance festive se prolonge jusqu'à la fête des lanternes. La fête des lanternes, Yuan Shaoji, se déroule le quinzième jour du premier mois lunaire. Elle marque la fin des festivités du nouvel an. À la campagne, cette fête est le signe de la reprise des travaux des chants. Ce jour-là, les moines bouddhistes de l'époque des Hanes avaient pour habitude d'allumer des lampes en l'honneur des génies. Pour suivre leur modèle, l'empereur ordonna d'éclairer le palais impérial et les temples à la même date. Depuis lors, ce rite bouddhiste s'est imposé en Chine. Autrefois accroché sur les places publiques, les lanternes décorent aujourd'hui les parcs à cette époque de l'année. Les Chinois organisent aussi les traditionnelles danses du dragon et du lion, de même que des feux d'artifice. Pour l'occasion, on mange des Tanguan, boulettes roulées dans de la farine de riz glutineux et préparées à partir de sésame, de purée de haricots rouges, d'arachides et de jujube. Ces pâtisseries symbolisent la réunion de la famille et le bonheur. La fête des morts ou fête des pures clartés, Qingming dit, a lieu entre le 4 et le 6 avril. Elle correspond au labour du printemps. Ce jour-là, la famille nettoie les tombes des ancêtres, auxquels elle fait des offrandes tout en brûlant de l'encens, des bougies et du papier monnaie. On ne cuisine pas, mais on consomme des aliments froids. La fête donne aux chinois l'occasion de faire des excursions et de jouer au cerf-volant. L'anniversaire de Masu, Nian Nian Gui, tombe le 23e jour du 3e mois lunaire. Cette fête en l'honneur de la patronne des marins rassemble des bateaux sur l'île Meizu et réunit des fidèles dans les temples de villes portuaires comme Macao, Hong Kong ou Tianjin. La fête des barques dragon ou fête du double 5, Douan Mu, est célébrée le cinquième jour du cinquième mois lunaire et coïncide avec la première récolte. D'après la légende, elle commémore la mort de Ku Yuan, poète et homme d'état du 3e siècle avant Jésus-Christ. Ku Yuan est connu pour s'être jeté dans le fleuve Nilouo en 278 avant Jésus-Christ, à la suite de la déchéance de son royaume. Le jour de la fête, on mange des oeufs de canne salée ainsi que des onzi, feuilles de bambou ou de lotus fourré, de riz glutineux, de haricots rouges et de durs, puis repliés en triangle. Ces ingrédients avaient soi-disant été jetés à l'origine dans la rivière, pour éviter que les poissons ne dévorent le poète. En souvenir du va-et-vient des bateaux de pêcheurs à la recherche de Ku Yuan, la fête est agrémentée de joutes aquatiques. S'y opposent différentes équipes menant de longues barques rehaussées d'un dragon à la proue. Ce jour-là, dans les campagnes, on voit encore des mères confectionnées pour leurs enfants des sachets de plantes médicinales, apportées autour du cou, pour se protéger des maladies et des mauvais esprits. Le septième jour du septième mois lunaire, a lieu la fête des amoureux ou fête du bouvier et de la tisserande. Un mythe raconte en effet que, chaque année à cette date, un bouvier traverse la rivière céleste pour aller rejoindre une tisserande, sa fée bien-aimée. L'empereur céleste avait ordonné jadis qu'ils soient séparés à jamais, car ils ne pensaient qu'à se divertir. Dépi, bouleversé par la sentence, avait réussi à former un pont pour permettre aux deux amants de se retrouver. Touchés par la Seine, l'impératrice Wang les avait ainsi autorisés à se revoir chaque septième jour du septième mois lunaire. Bien que les pratiques associées à cette légende aient quelque peu disparu aujourd'hui, l'histoire du bouvier et de la tisserande continue de toucher le cœur des Chinois. Pour l'occasion, les bars, les marchés aux fleurs et les magasins des villes se remplissent de jeunes amoureux. La fête de la Lune, également connue sous le nom de fête de la mi-automne, John Chuji, s'ouvre le quinzième jour du huitième mois lunaire, en septembre ou octobre. Elle concorde avec l'arrivée de la pleine Lune au beau milieu de l'automne, et annonce la dernière récolte. Les familles se réunissent, et les parcs restent ouverts tard le soir. Les badauds peuvent admirer la Lune en dégustant des gâteaux de Lune, les yubing, fourrés de pâtes de haricots rouges, de graines de lotus, de arachides, de noix ou de sésame. Des lanternes en forme de lapin décorent les maisons, pour rappeler qu'une princesse vit au palais de la Lune avec le lièvre Mingdi, chargé de préparer l'élixir d'immortalité. Le double neuf, Chongyangdi, est fêté le neuvième jour du neuvième mois lunaire, fin octobre, début novembre. Il marque l'entrée dans l'hiver. Comme le neuf symbolise la longévité, on espère inaugurer par cette célébration une bonne année. Ce jour-là, on boit du vin de riz au chrysanthème, et on se régale de gâteaux à base de farine de riz glutineux fourrés de jujube, de marron ou de viande. On les appelle les Yang Gao, le terme mandarin Gao veut dire O, pour symboliser l'ascension des sommets sacrés à la recherche du ki vital. La saison est en effet propice à ce genre d'activité, qui d'après la légende, protège des épidémies. Depuis 1989, ce jour est décrété fête des personnes âgées. C'est l'occasion pour la famille de leur offrir un petit cadeau, ou de les accompagner en excursion. Une partie de la jeunesse chinoise actuelle, semble évoluer en plein désarroi. Certains parents n'ayant pas eu accès à l'éducation, s'estiment incapables d'aider leur progéniture à surmonter leurs difficultés scolaires. Héritiers de la révolution culturelle, les adultes gardent le silence jusqu'à perdre toute légitimité auprès de leurs enfants retranchés dans le mutisme. Régulièrement, les journaux rapportent de nombreux actes de violence contre tel professeur ou tel parent. Au cœur du problème, les difficultés de communication entre les enfants, les familles et les enseignants. Le suicide d'une jeune lycéenne du Kingai est particulièrement significatif. Reçue quatrième au concours d'entrée de l'enseignement supérieur, le Gao-Kao, elle vit se refermer sur elle toutes les portes des universités, simplement parce qu'elle venait d'une province pauvre et méprisée. Nombre de ses camarades, enfants de cadres du parti corrompu, ont quant à eux bénéficié de tous les passe-droits, et ce, quel que soit leur résultat à l'examen. Les élèves subissent la pression sans cesse croissante de l'école, la sélection pour l'université est des plus féroces, et portent sur leurs épaules, la lourde responsabilité de racheter les échecs de leurs parents. Le suicide représente ainsi la première cause de mortalité des 15 à 35 ans. Un jeune chinois décide de mettre fin à ses jours après avoir perdu la face, punition, raillerie, mauvaise note, ou s'être vu refuser l'entrée à l'université. Autre gangrène de la jeunesse, l'essor en ville d'une mafia adolescente organisée en bande qui sème un peu partout la terreur, enlèvement et raquette en tout genre, et s'entre-déchire avec une extrême férocité. À côté de ces délinquants, des millions d'enfants errants tentent de survivre dans les zones urbaines. Les plus faibles se retrouvent dans les décharges à recycler des immondices, pendant que les chefs s'efforcent de défendre leur bout de territoire. D'autres jeunes exercent de petites activités. Tous les moyens sont bons, du pickpocket au commerce ambulant de roses. Bien souvent, ces enfants se retrouvent sous la coupe d'adultes qui les exploitent en échange d'un repas, d'un gîte et d'un petit salaire. Malgré tout, le portrait de la jeunesse chinoise n'est pas si noir. 97% des jeunes sont scolarisés et le nombre d'analphabètes a considérablement chuté. Néanmoins, l'État investit peu dans l'éducation. Les enseignants reçoivent une formation minimale, et le métier n'a plus la cote. Qui donc accepterait d'exercer cette noble activité en échange d'un salaire de misère ? Les écoles tentent alors par tous les moyens de soutirer de l'argent, hausse des droits d'inscription, paiements anticipés, taxes, aux dépens des plus démunis. Heureusement, des mécénats, associations locales et fondations, existent, et des pays comme le Japon subventionnent certains lycées de régions en difficulté. En Chine, les gouvernements locaux ont la responsabilité de gérer le corps enseignant, déroulement des études, construction des écoles et établissement des salaires, mais les autorités centrales se chargent de fixer le contenu de l'enseignement. Le ministère de l'éducation arrête en effet les programmes scolaires pour toutes les provinces. Après la suppression du système des bourses dans les années 1990, le coût de la scolarité a terriblement grimpé. L'école obligatoire est d'une durée de 9 ans, 6 années de primaire et 3 années de secondaire. La scolarité à l'école primaire est officiellement gratuite, mais l'achat de livres et les autres frais sont assumés par les élèves. De nombreux parents des régions les plus pauvres se voient donc contraints de retirer leurs enfants de l'école, faute de ressources financières suffisantes. L'enseignement s'organise autour de plusieurs matières principales, l'apprentissage du putongua, le chinois mandarin, langue commune, l'écriture et la lecture des caractères simplifiés, les mathématiques, calculs et géométries, et l'enseignement moral, morale, politesse, hygiène, respect des aînés, comportement en société, etc. Parmi les matières secondaires, on compte notamment le champ, la gymnastique, les sciences naturelles, le dessin, l'anglais, etc. Un examen qui conditionne le passage dans la classe supérieure, est organisé chaque année à la fin juin. Le programme du secondaire est divisé en deux longs cycles de trois ans. Des matières comme l'histoire, la géographie, la chimie, la physique, l'anglais et la politique viennent s'ajouter à celles du primaire. En fin de troisième année, un examen est organisé. Il détermine le type d'école pour le cycle suivant. École d'état, normale, médicale, technique, d'enseignement général, ou encore établissement public d'élite pour les surdoués dans une discipline donnée, et les enfants de cadres du parti, ou école privée, de prestige ou moins fortunés repêchant les exclus du système public. L'ouverture de la Chine a entraîné un engouement extraordinaire pour l'apprentissage des langues étrangères. On ne compte plus les candidats désireux de parfaire leur connaissance linguistique, dans l'espoir d'un voyage d'études à l'étranger. L'anglais occupe évidemment une position privilégiée, et seuls quelques établissements du secondaire sont autorisés à enseigner d'autres langues. Parmi celles-ci, le russe et le japonais se situent en tête de liste. Suivent ensuite le français et l'allemand. Actuellement, les établissements supérieurs connaissent une forte demande pour l'enseignement du français, ce qui devrait conduire à l'ouverture d'autres départements de langue française. Les alliances françaises et les centres de langue privée ou semi-public, offrent également de plus en plus de cours en la matière. Cette hausse vertigineuse de l'apprentissage des langues étrangères, s'accompagne d'une forte pénurie d'enseignants. Les écoles, les institutions académiques, les entreprises comme les instituts de langue ont plus que jamais besoin de professeurs de langue. Un étranger peut dorénavant obtenir un poste très facilement, une expérience d'enseignement ou un diplôme en pédagogie ne sont pas exigés. La lourdeur bureaucratique n'est plus ce qu'elle était, et les démarches pour l'obtention d'un visa sont simplifiées. Le système chinois classe les professeurs étrangers en deux types. Les spécialistes, diplômés de deuxième cycle dans une discipline connexe, ils bénéficient d'une expérience d'enseignement de haut niveau, et les simples enseignants, titulaires d'un seul diplôme universitaire, ils ont souvent moins de 25 ans. Les étrangers sans diplôme peuvent tout de même se voir attribuer un poste à l'école primaire, voire au secondaire, mais jamais à l'université. Une fois l'offre reçue, le candidat doit toujours s'efforcer de garder contact avec l'établissement et demander plus de détails concernant le contrat, statut, salaire, emploi du temps. Il est toujours possible de négocier son salaire, en fonction de ses études et de son expérience. Bien souvent, l'école procure le logement et certains avantages, billets d'avion aller-retour par exemple. Le contrat est généralement signé après deux mois de probation. L'année scolaire s'étale de septembre à début juillet, et la semaine de travail compte généralement 15 à 20 heures. Si la langue d'enseignement est l'anglais, le nombre d'étudiants peut grimper facilement et atteindre 50 à 100, selon les cas. Si l'on comptabilise les activités hors classe comme la responsabilité d'un club anglais ou d'un cours sur la culture étrangère, les activités de promotion de l'école et les cours privés, il n'est pas rare de se retrouver avec des semaines de 50 heures. Il vaut mieux refuser toute activité les samedis et dimanches, pour prendre le temps de souffler un peu. La plupart des offres proviennent de Pékin et de Shanghai, mais il est plus facile d'obtenir un poste dans une région reculée aux conditions de vie difficiles. La demande d'enseignants est actuellement supérieure à l'offre. Un vrai paradis pour les jeunes en quête d'aventure. Les ambassades de Chine, les organismes de placement et les agences de recrutement regorgent d'annonces d'écoles en quête d'enseignants. Internet constitue aussi un bon outil pour se trouver une place dans un établissement. Les conditions de travail peuvent s'avérer difficiles, poussière, absence d'air conditionné et de chauffage, ou encore insalubrité. L'apprentissage des langues étrangères témoigne bien d'un formidable élan vers l'extérieur, mais les méthodes auraient besoin d'un bon dépoussiérage. L'enseignement s'appuie encore sur une tradition ancestrale, les manuels remontent au déluge et privilégient la répétition. Aucune place n'est réellement accordée à la réflexion, l'apprentissage par cœur constitue la norme. A cet égard, les jeunes chinois ont souvent une excellente connaissance de la grammaire, mais peinent à aligner deux phrases dans une langue étrangère. Le système génère donc de petits génies déconnectés de la réalité, et parfois peu éveillés. A noter que les étudiants ne choisissent pas vraiment leur filière universitaire, seul le score au gaokao détermine leur sort. En classe, la parole de l'enseignant n'est jamais remise en question, et les longs-nés, les occidentaux, inspirent généralement le respect. Les élèves demeurent bien souvent silencieux, difficile de susciter la participation dans de telles conditions. Pour les raisons évoquées plus haut, il n'est pas toujours aisé d'introduire de nouvelles méthodes pédagogiques. Les universitaires n'aiment pas trop travailler. Comme la barre au concours d'entrée est particulièrement haute, ils se relâchent une fois à l'université. Parfois assurés d'obtenir leur diplôme grâce à leur réseau relationnel, ils ne se montrent pas particulièrement coopératifs. Cela dit, non content de recevoir de mauvaises notes d'un étranger, ils n'hésiteront pas à lui faire des cadeaux ou à l'inviter à un bon repas, pour améliorer leurs résultats à l'examen. Dans une société qui s'ouvre à la consommation, les jeunes, tiraillés entre tradition et modernité, désirent avant tout s'enrichir, s'amuser et surtout ne pas procréer. Tout compte fait, leur objectif est simple. Évitez à tout prix de refaire les mêmes sacrifices que leurs parents.